Et donc nous voilà parti, excusez-moi, c'était Small Battlefield Petite dash attaque, grosse phase d'avantage pour Oxydion Oula, qui va peut-être avoir des problèmes de reverse, non c'est bon, il a réussi à revenir Pour l'instant petite avance pour Ganondorf mais ce qui va compter dans ce match-up Ça va pas trop être les pourcents de début, ça va être les pourcents de fin de stock Est-ce que Crow va arriver à Gimp ? Est-ce que Oxydion va tuer à 2 ? Voilà, exemple, Oxydion a tué à 2 Et donc ici, petit avantage, petit lead de stock pour Oxydion pour l'instant qui est à 109% Mais en prison Crow qui n'arrive pas à concrétiser là-dessus, qui va être obligé de revenir en neutral Qui a ce grab mais qui va pas amener sur un kill, même qui va amener sur un reverse pour Oxydion Sur la tech chase Ici encore un up smash à la ledge Le back air de Crow qui va pas encore faire l'affaire mais on est pas loin Les mix-ups de Rico d'Oxydion qui sont immaculés ici mais ils meurent quand même sur un up B out of shield L'accro spécial Si vous entendez quelqu'un qui crie c'est Chico N'ayez pas peur Downthrow, up air et tout de suite C'est beaucoup plus even 40% sur Ganon Est-ce que là-dessus, le down tilt qui va pas tuer Malheureusement, on va vers l'eau Chico est très heureux Le up air de Ganon, ça y est, ça va être pris De nouveau la stock d'avance Mais pour combien de temps Ce F smash qui va peut-être Et oui, voilà Et donc, dernier stock 0% partout, on est de retour à une game parfaitement even Et c'est Crow qui va avoir la première touche de neutral Jab, nerf Ce jab qui fait des merveilles pour Oxydion ici Mais il est off stage Oula, il n'y a plus de saut Il n'y a plus de saut Et c'est terminé Pour Ganondorf Vraiment un exemple majeur de comment se passe le match-up C'est Ganon-Tuto Ou Ganon-Myrteau Et Oxydion qui fait nom de la tête Qui est un peu déçu de cette dernière interaction On peut le comprendre Un saut un peu claqué Dans l'épée de Lucina Terrible, terrible Est-ce qu'il va Est-ce qu'il va arriver à remonter ça Moi je suis tout pour Mais en attendant Une game 2 Qui va se passer De nouveau Et donc c'est parti pour cette game 2 Le jab de Ganondorf Vraiment qui permet à Oxydion de whiff punish Et de taper en sortie de spot dodge Qui est quand même son move le plus rapide Si je ne dis pas de bêtises Dash attack up air qui ne va pas passer ici Mais déjà 60% sur Lucina Une phase d'avantage rondement menée Pour Oxydion qui a de nouveau le ledge trap Et de nouveau ce up smash Qui bat une roll Et le shield break pour Lucina Qui ne va pas tuer tout de suite Mais qui va le mettre bien loin Bien off stage Retour au neutral Croc a du mal Croc a du mal à trouver Ces phases d'edge guard Contre Ganondorf Mais qui Bah il en suffit de 3 Ou ce contre Qui a été un peu hasardeux Qui ne va pas être Subi Côté Croc Et encore une fois Encore une fois Oxydion Qui est à la ledge Mais Croc Qui n'arrive pas à finir ses stocks Sur les points forts de Lucina Pour l'instant Le ledge trap l'edge guard Ce nerf Qui va peut-être Être la fin Et non Toujours pas Up tilt Ganon ne veut pas mourir Ce up smash Toujours aussi terrifiant Lucina est à kill pour cent Ganon est à kill pour cent Et c'est pour ça que Ganon Ça fait peur Et Oxydion Tombe cette fois dans le panneau Et prend ce contre Qui prendra La première stock Ici donc Quand même Un assez gros avantage Côté Oxydion Ce down tilt Qui ne sera toujours pas La stock Et ce up smash Encore une fois Ce up smash Sur la roll in Il les a ses roll in Oxydion Ici attend Et voilà Et malheureusement On se retrouve sur une même situation Qu'à la game d'avant C'est frustrant C'est Ganon Mais C'est pas pour rien Que les gens le mettent En bas des tier list Ce up smash Qui ne va pas passer Sorti un peu trop tard Mais jusqu'à maintenant Oxydion a été capable De prendre les stocks Beaucoup plus Rapidement Que Kro Donc Et voilà C'est chose faite Ce up smash Qui va égaliser Un partout Vraiment 3 stocks 3 up smash Oxydion Qui A beau se faire edgeguard A 15% Il tue à 60% Et il gagne le neutral Assez souvent Pour l'instant Donc On va voir S'il arrive à maintenir Son momentum Je me sens seul Le cast solo C'est C'est du travail Respect Upset in the making Si Kro Se Réveille pas On est assez d'accord Kro Il rate des edgeguards Qui sont cruciaux Pour l'instant Et c'est ça qui manque Ces edgeguards Ces ledge traps Oxydion revient Beaucoup 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 Sur le stage Beaucoup en neutral Alors que Kro Il a Clairement les capacités D'être un D'être un geôlier A voir A voir A voir Ce qu'il nous propose Game 3 Toujours Sur Small Battlefield Doria Lucina n'est pas morte Mais Ça ne saurait tarder Oh Et non Et non Et non Et non Ce reverse Qui est fatal 77% Sur Lucina Elle survit Cette rollout Qui cette fois Ne sera pas attrapée Il n'est pas à la ledge Tout va bien Oxydion Qui retient pas ses coups Et ici Kro Qui va arriver à revenir Et qui va toujours pas Mourir Ce down tilt Qui permet à Oxydion Souvent De Juste reset la situation Mais Et de gagner Quelques précieux pourcents Pour peut-être tuer avec le suivant Pour le coup Et ici Nous avons Une phase d'avantage Côté Lucina Un peu fumble Le grab whiff Qui va amener sur Un drop down Un up air Qui va Avoir raison de lui Et ici Oxydion Qui revient nature Au center stage Avec un Wizard's foot Et ici 117% Déjà sur Oxydion Ca C'est pas Extrêmement bien parti Mais Il revient là dessus Excellent air dodge Ici Kro Qui whiff punish Qui joue plus patient Déjà qu'au début Qui cherche Vraiment pas à approcher Et oui C'est l'avantage D'être En avance Ce side b Qui va catch Par contre Qui va amener Kro Off stage En ledge trap Là où Oxydion Brille Depuis le début De ce set Ce neutral air Qui va pas forcément Mais Ici Voilà Ce whiff punish Qui était Indispensable Côté Kro Tu peux pas Wizard's foot Dans ma gueule Comme ça Ouh Très beau Confirme Et le backhit Dunaire Qui Va avoir raison De Lucina Mais aussi D'Oxydion 2-1 pour Kro D'Oxydion 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 D'Oxydion